Le résumé de la biographie du prophète Mohamed Suite de la période médinoise La fraternisation Après avoir construit la mosquée, le prophète fraternisa entre les muhajirounes, les émigrés méquois, et les ansars, les médinois. Ils étaient 90. Ils devinrent ainsi des frères à part entière et hérités les uns des autres jusqu'à la bataille de Badr. Les juifs Dès son arrivée, les juifs de Médine surent qu'il était le messager d'Allah et qu'il s'agissait du prophète qui était annoncé dans la Torah. Malgré tout, seul un faible nombre d'entre eux embrassa l'Islam. Parmi eux se trouvait le rabbin Abdallah ibn Salam. Le prophète, payé l'ébédiction d'Allah sur lui, signa un pacte avec chacune des tribus. Bani Qaynuqa, Bani Al-Nadir et Bani Quraidah Le changement de la Qibla Après la prescription des cinq prières quotidiennes, lors de l'ascension céleste, le prophète, s'orienta vers la mosquée d'Al-Aqsa. Il espérait se tourner en direction de la Kaaba et diriger son visage vers le ciel, attendant un ordre divin. En l'an deux de l'Egypte, Allah lui révéla ce verset. « Nous te voyons tourner ton visage vers le ciel avec insistance. » « Nous allons t'orienter vers une direction que tu agrées. » « Depuis, il se tourna vers la Kaaba. » La prescription de la lutte armée Une fois installée à Médine et en sécurité, Allah lui révéla ce verset. Il est désormais permis à ceux qui ont été attaqués injustement de se défendre, et Allah est capable de les faire triompher. Ceux qui furent injustement expulsés de chez eux, uniquement pour avoir dit « Notre Seigneur est Allah ». Allah autorisa donc aux croyants de se défendre face aux attaques des polythéistes. L'une des premières batailles à laquelle il participa est celle d'Al-Aboa. Puis celle de Boat et d'Al-Huray-Hushayra. La bataille de Badr En l'an 2 de l'Egypte, pendant le mois de Ramadan, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quitta Médine à la tête de 300 hommes afin d'intercepter une caravane de Quraysh qui venait du Cham. Abu Soufyan, qui était à la tête de la caravane, emprunta la route côtière et réussit à s'enfuir. Le diable poussa les Qurayshites au combat, et les deux armées se rencontrèrent à Badr. Cette bataille fut appelée le jour du discernement. Yawm al-Furqan Lorsque les deux armées s'affrontèrent, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, implora son seigneur avec assistance. Allah envoya alors des anges afin qu'ils combattent aux côtés des croyants. Les mécréants furent mis en déroute, et la parole d'Allah fut élevée. Ce jour-là, 70 polythéistes furent tués, et 14 croyants tombèrent martyres. La bataille de Qaynuqa En l'entroit de l'Egypte, la tribu juive des Bani Qaynuqa rompit le traité de paix avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il les assiégea pendant 15 jours, et ils finirent par se rendre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les expulsa de Médine. Ils étaient 700. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les expulsa de Médine.